Bonjour et bienvenue pour un nouveau match de Ligue des Champions Asiatiques. On se retrouve aujourd'hui pour le premier match du groupe D. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière confrontation de cette première journée de phase de poule. On se retrouve aujourd'hui au stade Azadi en Iran pour accueillir la confrontation entre le Persepolis Football Club et Alilal, le champion en titre. Et évidemment Alilal Football Club, le club de Marco Eran qui va donc aujourd'hui se battre pour défendre son titre. Évidemment leur objectif est clair et très très simple, ils veulent remporter une deuxième édition de l'AFC Champions League d'affilée. Aujourd'hui c'est donc Persepolis, l'armée rouge qui va devoir s'opposer à eux, ça ne va évidemment pas être facile du tout. Sur le papier il semble très très clairement inférieur mais il compte sur l'enfant du club Mehdi Alisha, l'attaquant de pointe pour essayer de créer la surprise. Ils vont compter aussi évidemment sur le vétéran Ivan Kalonov, le Tadjikistanais, qui revient de blessure. Alors il est revenu il y a déjà quelques semaines mais on ne sait pas exactement s'il a récupéré l'intégralité de ses moyens donc on va voir ce que ça va donner. De leur côté évidemment Alilal, ça sort la grosse armada avec Oeran, avec Kano, avec Aldo Sarri, avec Vulcan, avec Ahmed, une très très grosse équipe. Évidemment on va voir si Persepolis va être capable de leur opposer la moindre résistance sachant que dès le coup d'envoi Persepolis perd le ballon. Heureusement Konichi réussit à récupérer le ballon assez rapidement, ça passe pour Gustapo, ça circule un petit peu avec Anne, avec Carnegie. Ça va essayer de faire circuler évidemment un petit peu le ballon, ça va essayer d'opposer un collectif fort à toute cette armada de stars. Et Alisha qui réussit déjà à se défaire d'Oeran, le premier duel entre Alisha et Oeran qui tourne à l'avantage du joueur iranien. Marco Oeran qui se sera fait surprendre dès la première action, c'est quand même assez inattendu. Avec Mohamed Kano qui s'empare déjà du ballon et qui va essayer d'attaquer, mais Persepolis récupère relativement rapidement le ballon. Pour l'instant le début de match de Persepolis est évidemment très très correct. Avec Irakawa sur le côté droit qui va essayer de remonter le ballon, qui réussit à atteindre Alisha. Alisha qui se fait avoir cette fois par Oeran le deuxième duel qui tourne à l'avantage du Saoudien. Ça fait 1-1 dans ce duel de stars entre Alisha et Oeran. C'est désormais An qui a le ballon mais qui se fait avoir par Aldo Sarri. Aldo Sarri qui a récupéré le ballon assez rapidement. Heureusement la passe est interceptée par Carnegie parce que sinon la contre-attaque aurait pu faire très très belle avec Oeran. Oeran qui surgit dans les pieds d'Alisha pour récupérer le ballon. Heureusement encore une fois Carnegie récupère le ballon. Pour l'instant le milieu de terrain de Persepolis tient bien. Mais alors Oeran ça y est, il est complètement entré dans le match. Alors maintenant il fait le ménage en défense. Ça va être très très dur de le passer évidemment s'il donne absolument tout ce qu'il a. Mais de l'autre côté la défense tient aussi avec Vacher. Vacher qui a réussi à récupérer le ballon et qui le remonte avec Gustapo. Gustapo pour Irakawa. Irakawa ça n'arrive pas jusqu'à Alisha. C'est dommage ça a essayé de faire circuler le ballon en une touche de balle. Ça joue plutôt bien du côté de Persepolis même si c'est pas toujours très très précis. Au moins ça essaye de créer du jeu. Et la plupart du temps ça y arrive aussi. Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant même si ça réussit à récupérer le ballon dans le rond central. Avec Vulcan. Vulcan qui touche un de ses premiers ballons. La puissance de Vulcan qui n'est pas suffisante pour passer Konichi. Konichi qui a très très bien défendu. Qui est resté sur ses appuis avec Alisha. Alisha contre Oeran. Et encore une fois Oeran ça y est. Le capitaine Marco Oeran qui prend complètement le meilleur sur le jeune Mehdi Alisha. Évidemment on se rappelle que Mehdi Alisha c'est un joueur très très jeune. On se rappelle que globalement et bien cette équipe de Persepolis de toute façon est très très jeune. C'est l'équipe la plus jeune du tournoi. Avec une moyenne d'âge qui est inférieure à 25 ans. Donc évidemment c'est une équipe très très jeune. Une équipe assez inexpérimentée. Le joueur le plus expérimenté étant Ivan Kalonov le défenseur. Mais comme on l'a dit il revient de blessure. Donc il n'est peut-être pas à 100% mais en tout cas il a suffisamment récupéré. Pour pouvoir mettre un énorme taquet à Vulcan. Tout le monde n'est pas capable de renverser Vulcan en termes de puissance pure. Et bien Kalonov lui a réussi. Mais c'est toujours Alilal qui a le ballon. L'équipe d'Arabie Saoudite qui fait tourner un petit peu mais qui se fait avoir par Gustapo. Gustapo qui continue d'avancer un petit peu. La passe pour Irak. Awaï Aldo Sarri. Aldo Sarri qui est redescendu assez bas pour aller récupérer le ballon lui-même. Mohamed Kano qui se fait avoir par Konichi. Konichi qui va essayer d'avancer. La passe pour Alisha. Mais Sarri est très très bien revenu. Et le ballon est toujours... Et non le ballon n'est plus en possession d'Alilal. Puisque c'est de nouveau Persepolis qui récupère le ballon. Avec Gustapo. Gustapo. Ils sont très très proches des buts d'Amed. Mais pour l'instant ils n'ont pas encore réussi à armer la moindre frappe. Et Ahmed n'aura rien eu à faire pour le moment. Alilal évidemment sa défend très très bien. Ça va être très très difficile de les prendre à défaut. Bien entendu. Mais pour l'instant Persepolis joue crânement sa chance. Et ne paraît absolument pas ridicule sur le terrain. Avec Alisha. Alisha qui se fait encore avoir par Oeran. Alisha souvent réussi à passer le premier rideau. Mais alors le deuxième incarné par Oeran. Et vraiment impassable pour le moment. Oeran fait un très très bon début de match. Un très très bon début de compétition. Très sage pour le moment. L'a pas encore vu beaucoup monter. On sait qu'il a tendance à pas mal le faire. Mais pour l'instant il reste beaucoup dans sa défense. Évidemment il ne veut pas désorganiser l'équipe. Alilal qui prend la mesure de son adversaire pour l'instant. Avec Vulcan. Vulcan qui n'a même pas encore eu le temps de tirer. Kalonov est parfaitement revenu. Kalonov qui fait un très très bon début de match lui aussi. Alors beaucoup moins sollicité qu'Oeran. Mais très très bon quand même avec Kano. Kano dans la surface de réparation cette fois. Kalonov n'a pas réussi à l'arrêter. Et la frappe sur la barre transversale. Incroyable ! Le gardien a été battu. Mais la frappe s'est écrasée sur la barre transversale. Très très grosse occasion pour je ne sais plus qui. Pour c'était Kano il me semble. Je pense que c'était Mohamed Kano qui a donné cette frappe là. C'était Kano ou Aldo Sari. Mais il me semble bien que c'était Kano. Mais en tout cas la frappe qui n'est pas passée loin. Très très grosse occasion pour Alilal. Malheureusement pour eux la frappe qui tombe sur la barre transversale. Avec Kalonov. Kalonov qui est remonté assez haut sur le terrain. Pour adresser une passe très très longue à Alisha. Et Alisha qui a réussi à se défaire de Mako Oeran. Pour la deuxième fois seulement depuis le début du match avec Alisha. Alisha qui remonte le terrain. Alisha qui ne réussit pas à dribbler le reste des joueurs qui restaient. Justement c'est le principe du reste des joueurs. Dommage il a réussi à se défaire de Oeran. Mais il n'a pas beaucoup plus inventé. Mais en tout cas c'est le deuxième duel qu'il réussit à gagner face à Oeran. Et c'est déjà la fin de la première mi-temps. C'est déjà la fin de la première mi-temps. C'est allé extrêmement vite. Et la possession de balle est en faveur de Persepolis. 53% de possession de balle pour Persepolis. Ils jouent cradement leurs chances. Et pour l'instant ils ne le sont absolument pas ridicules. Ils font un très très bon match. Et on l'a vu. Et bien le duel entre Alisha et Oeran. Qui a globalement tourné à l'avantage de Marco Oeran. Évidemment. Mais le jeune joueur iranien a quand même réussi à prendre l'avantage par deux fois. Donc c'est possible. Et Alisha va sans doute réussir à se créer quelques occasions avec Alisha. Encore une fois le duel. Et cette fois remporté encore une fois par le joueur saoudien. Qui réussit à amener le ballon jusqu'à Vulkan. C'est Carnegie qui réussit ensuite à défendre parfaitement pour la contre-attaque. Mais Aldo Sarri était là. La passe encore une fois pour Vulkan. Vulkan qui commence à dribbler tout en puissance. Bien entendu on le connait. Avec Bachar qui réussit à lui prendre le ballon par un tac. Le glissé par derrière. Vulkan pour l'instant qui n'aura pas vraiment réussi à se mettre en valeur dans ce match là. Avec Kano. Kano pour Moriyama. Carnegie qui défend parfaitement. Et Aldo Sarri contre Carnegie. Aldo Sarri qui réussit parfaitement à récupérer le ballon. Peut-être qu'il va réussir à remonter un petit peu avec Moriyama. Avec Kano. Avec Aldo Sarri encore une fois. Ça circule très très bien du côté de Alilal. Avec Ayashibara sur le côté droit. Le centre mais mal dosé. Et du coup Bachar peut relancer tranquillement pour Anne. Pour Irakawa c'est encore Persepolis qui a le ballon. Persepolis joue décidément très très bien. Et pour l'instant et bien certes il n'y a pas eu beaucoup de danger sur les buts d'Alilal. Mais bien eux-mêmes n'ont pas créé beaucoup de danger de l'autre côté. Avec Alisha. Alisha qui va avoir du mal. Allez allez jusqu'au but. Il a quand même réussi à tirer. Ahmed a pu capter le ballon sans grande difficulté. La frappe manquait clairement de puissance. Mais et bien c'est une première frappe quand même. C'est une première alerte sur les buts d'Alilal. Avec Konichi Konichi qui est dans la surprenation de la frappe lui aussi. Encore une fois une frappe qui manquait un petit peu de puissance. Et Ahmed qui peut s'en emparer. Mais ça fait déjà deux frappes coup sur coup. Et clairement et bien Persepolis est peut-être en train de faire tourner le match. Parce que pour l'instant et bien Alilal n'est pas dangereux. Alilal ne crée pas de danger. Alilal n'arrive pas à se créer des occasions avec Vulcan. Peut-être sur cette action la passe pour Kano. La passe en retrait. Kano qui va essayer de dribbler. Kano qui est un petit peu de loin des buts. Mais Kano qui réussit à se sortir. Kano qui enchaîne les dribbles. Et qui est presque à l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Kano tout en technique. Et c'est une intervention magnifique de Kano pour couper la frappe. Kano qui a parfaitement réussi à contrôler le ballon. Très très belle intervention de la part du défenseur du Tadjikistan. Et du coup et bien Mohamed Kano qui n'a pas réussi à amener le ballon jusqu'au gardien adverse. Et alors c'était l'une des plus grosses occasions quand même pour l'équipe d'Alilal. Mais et bien l'équipe de Persepolis n'a pas vraiment été mise en danger avec Alisha. Alisha qui se défait de Marco Wehran. Alisha qui aura réussi à dribbler absolument tout le monde. Alisha qui continue son action incroyable. Il est dans la surface de réparation. La frappe d'Alisha peut-être pour réussir à tromper Ahmed et créer l'exploit. Peut-être pour ouvrir le score. Malheureusement Ahmed qui réussit à repousser le ballon. Mais Alisha peut-être le premier à la retomber. Non c'est Sarr le défenseur qui va pouvoir relancer. Qui se défait de Kustapo avec Sarr. Donc il continue sur le côté droit avec Ayashibara. Ayashibara qui va essayer de remonter le ballon. Mais Konichi qui la récupère assez haut avec Aldo Sarri. Évidemment l'intervention très très propre pour pouvoir relancer. Heureusement c'est difficile là pour Alilal. Avec Persepolis qui commence à subir de plus en plus. Osaka qui récupère le ballon pour Kataoka. Kataoka peut-être pour la contre-attaque. Il va falloir que l'équipe saoudienne fasse quelque chose. Fasse un peu prévaloir son jeu. Parce que pour l'instant c'est très très difficile. Avec Moriya. Moriya pardon. Pour Kano. Kano pour Vulcan. Vulcan qui n'aura pas réussi à se mettre beaucoup en valeur dans ce match là. Qui réussit à se défaire de Kalonov quand même. Mais pas de Bachar. Ça défend très très bien du côté de Persepolis. Ça défend très 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 bien du côté de Persepolis. Et c'est difficile. C'est difficile pour Alilal encore une fois. Bachar. Le tac le glissé pour récupérer le ballon face à Kano. Pour l'instant Persepolis tient la dragée haute. Clairement Persepolis fait un excellent match. Ça devient difficile pour Alilal. Il y a toujours 0 à 0. Et le temps file. Le temps file. Alisha qui réussit encore une fois à avancer. Alors il se fait avoir quand même par Suzaki. Il me semble avec Vulcan. Vulcan pour la contre-attaque. Vulcan qui réussit à avancer. Mais Vulcan il est très très loin des buts. Si on le sait, c'est pas le joueur le plus rapide ni le joueur le plus technique. Là il a complètement perdu le ballon. Évidemment il aurait dû faire circuler un petit peu son ballon pour pouvoir avancer. Mais eh bien il n'avait pas forcément énormément de solutions non plus avec Alisha. Alisha encore au duel avec Oeran. Cette fois c'est Oeran qui gagne. Ça s'est globalement équilibré sur la longueur du match. Alisha a réussi à lui prendre quelques duels quand même. Même si je pense que Oeran reste quand même bien devant sur la totalité des duels qu'ils ont effectués l'un et l'autre. Mais quand même eh bien Alisha qui réussit à créer un danger peut-être pas constant. Mais de temps en temps en tout cas il réussit à faire quelques très très bonnes actions. Qui pourraient faire un petit peu peur à Alila. Le match n'est absolument pas joué. Le résultat n'est clairement pas clair et défini avec Oeran qui défend encore très très bien. Il peut à peu près tout se passer et Alila pourrait se faire surprendre. Évidemment ils sont tout à fait capables de marquer aussi. Mais eh bien ils vont devoir faire attention avec Vulcan pour Kano. Kano la passe est un petit peu longue malheureusement. Mais Kano la récupère aïe 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 mes ententes au niveau de l'attaque. La passe est un petit peu trop profonde. Le gardien la laisse sortir très tranquillement. C'est donc Shibata le gardien de Persepolis qui va pouvoir relancer tranquillement pour Bachar pour Gustavo. Une contre-attaque encore une fois avec une attaque placée. Ils prennent leur temps du côté de Persepolis. Ils ont bien raison même si là pour le coup ils ont perdu le ballon face à Kataoka. Kataoka qui va essayer de dribbler. Qui se fait avoir par Alisha. Alisha qui allait récupérer lui-même le ballon. Mais qui se fait avoir par Aldo Sarui. Aldo Sarui la passe directe pour Moriyama. Pour Moriya pardon je ne vais pas y arriver. Passe très très bien vue pour réussir à casser les premières lignes évidemment. Avec Alisha le duel contre Oeran. Et cette fois c'est Alisha. Alisha l'enfant du club de Persepolis qui a réussi à passer. Avec Alisha qui enchaîne les dribbles pour l'instant. Personne n'arrive à l'arrêter. Suzuki non plus. Alisha qui passe. Alisha qui va tout seul en charge de réparation. La frappe d'Alisha peut-être pour donner la victoire à son équipe. Dans les arrêts de jeu. La frappe d'Alisha. Ahmed aussi réussit à la repousser. C'est difficile mais il réussit à la repousser avec Alisha. Alisha peut-être le centre direct. Pour qui ? Pour Irakawa. La tête d'Irakawa mais Ahmed qui réussit à la capter. Dans la toute fin de matchs incroyables à Lilal. Qui ne réussit pas à gagner le match. Mais qui en plus aurait pu s'incliner dans les tout derniers instants. Dans les toutes dernières secondes. Quel match. Mais quel match de Persepolis. Quelle performance de Persepolis face. On le rappelle. Au champion en titre. On le rappelle. Au champion en titre. Ce n'est évidemment pas une petite performance. Très très beau match de la part de Persepolis. Qui réussit à arracher le match nul face à Lilal. Toutes les équipes ne pourront peut-être pas en dire autant. Et c'est un très très bon point pris pour Persepolis Football Club. Là où évidemment pour le Alilal Football Club. C'est déjà une performance un petit peu plus contrastée. C'est évidemment une performance assez décevante. Mais en tout cas. Et bien l'armée rouge qui nous aura régalé. Aujourd'hui l'équipe iranienne. Qui aura vraiment fait une superbe performance. Bravo à eux. Bravo aux coéquipiers d'Alisha et de Kalonov. Pour cette superbe performance. J'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve évidemment très très bientôt. Pour le dernier match de cette première journée. De Ligue des Champions Asiatiques. De phase de groupe de Ligue des Champions Asiatiques. On retrouvera les deux dernières équipes. Les deux équipes que l'on n'a pas encore vu dans la compétition. A savoir le FC Séoul. Et le Shanghai Port Football Club. J'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt. En attendant je vous souhaite une excellente journée. Une excellente soirée. Et je vous dis à très très bientôt. Pour ce dernier match. De la première journée de phase de poule. De Ligue des Champions Asiatiques.